Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Donc pour cet épisode, je vais vous présenter un autre plug-in VST gratuit qui s'appelle Cobalt. Donc je prends le VST, je le glisse dans ma fenêtre rack comme d'habitude. Hop. Et voilà à quoi ressemble la bête. Donc je vous le présente parce qu'il est assez complet, sympathique, il y a des bonnes petites sonorités. Alors après, il faut retravailler les sons, mais déjà ça fait une bonne base de son pour quelqu'un qui n'a pas énormément de VST. Donc voilà, comme on peut voir, il y a de bons petits presets dedans. La banque est assez importante. Et en fait, pour trouver ce site, alors vous pouvez aller sur leslysanford.com. Et là, vous allez avoir le synthétiseur Cobalt. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Comme j'ai fait pour les deux autres. Et donc voilà, un, deux, c'est synthé. On va retourner dans Raison. Alors bien sûr, il fonctionne aussi bien en 32 qu'en 64 bits. C'est aussi pour ça que je vous le présente et il est gratuit. C'est aussi pour ça que je vous le présente. Donc il y a vraiment toutes sortes de sonorités synthétiques. Et avec le plugin, on a directement plusieurs banques de sons. Avec par exemple là, on a des leads. Il y a de la basse, il y a toutes sortes de leads. Donc c'est un bon petit plugin à explorer. Donc après, il y a toutes sortes de sonorités. Mais je vous le présente parce que ça peut faire partie de votre petite caisse à outils de VST gratuit. Il y a même des petits éléments de batterie façon synthé analogique. Donc après, il faut fouiner, il y a quand même pas mal de presets. Et donc c'est Cobalt. Voilà, Cobalt, un petit VST gratuit. Donc je vous remontre le site pour pouvoir le retrouver facilement. C'est de chez Leslie Sanford. Et donc il y a même d'autres VST. Il y a une reverb via un synthé de basse. Et une delay. Tout ça au format VST 64 bits. Donc ça s'intègre directement dans Rezone. La seule chose que vous avez à faire, c'est tout simplement de prendre le DDL. Et ensuite, vous mettez les différentes banques de son directement dans votre dossier VST. Et ça va s'installer automatiquement. Sur votre séquenceur VST, une fois que vous lui aurez indiqué le nom du dossier en question. Donc voilà, ça va marcher parfaitement dans Rezone Essentiel 9.5. Alors, commencez à faire vos courses pour l'arrivée de Rezone. Je vous remercie bien. Pensez à vous abonner. Si la vidéo vous a plu, lâchez un pouce bleu, lâchez des commentaires. Et puis, à bientôt. Salut !